CULTURE D'ISLAM J'ai devant moi, et c'est un privilège à Donis, un monument, probablement et avec certitude même, pas seulement probablement le plus grand poète vivant. Ça se discutait lorsque Darwish était en vie, il y avait les pro-Donis, les pro-Darwish, Darwish étant parti, reste Adonis. Adonis, vous écrivez depuis 1947, le premier texte qui est paru de vous en tant que poète date de 1947. C'est ça. C'est ça. Et nous avons donc le privilège d'avoir le plus grand poète de langue arabe vivant, francophone, francophile, en relation avec la langue française depuis les années 50, je crois. Depuis les années 50, exactement. J'ai lu René Char, par exemple, et j'ai lu Max Jacob à Alep en 1950. Et quand vous êtes arrivé ici, les plus grandes voix poétiques, vous les avez connues, vous les avez rencontrées, vous avez cheminé avec eux. Oui, bien sûr, j'ai rencontré Pierre-Jean Jouve, par exemple, Henri Michaud, Pierre-Jean Jouve, Yves Bonnefoy. Qui reste un ami, Yves Bonnefoy, jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant, c'est un ami. Et bon, on ne va pas entrer, on ne va pas cheminer, on ne va pas vous présenter, beaucoup probablement de nos auditeurs vous connaissent, mais je voudrais qu'on entre dans cette oeuvre majeure qui est la dernière grande oeuvre, Al-Kitab, qui est parue en trois volumes en arabe. Les deux premiers tomes sont parus en français, aux éditions du Seuil, et le troisième est en fin de traduction. Alors, ce projet, c'est une plongée dans le texte. Écoutez, quand même, ça fait partie d'un grand projet, d'une lecture personnelle de notre histoire, de notre culture, de notre poésie. Et c'est une sorte d'un voyage, mais pas à la manière d'Anti qui a voyagé dans l'imaginaire religieuse. Moi, j'ai essayé de voyager dans la vie pratique, dans l'histoire, dans la culture, dans les événements, pour mieux voir et mieux écrire ou réécrire cette histoire ou cette civilisation. Donc, c'est un voyage dans l'enfer social et politique de notre histoire. On pense quand même à Dante, parce qu'il y a cette expérience, cette rencontre aussi avec les poètes qui existent chez Dante dans la Divine Comédie. Surtout en ce qui concerne le guide. Dante a eu un guide virgile, et moi, j'ai essayé de prendre un guide qui est le plus grand poète arabe, à savoir Al Moutanabbi. Et ça, ça ressemble au voyage de Dante, mais sur le plan du contenu, de la vision, c'est tout à fait radicalement différent. Oui, radicalement différent pour une raison simple, c'est que là où il y a les similitudes, je dirais, Dante, dans la problématique politique de son époque, comme vous, on va y revenir, c'est majeur, c'est important. Et choisissant, choisissant un camp dans un conflit de guerre civile, les papistes d'un côté, ceux qui sont pour le soutien de l'empereur de l'autre, lui, il opte pour le soutien à l'Empire. Et en même temps, tout encore, cette problématique très 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 forte du théologique politique, du rapport entre le pontife et le prince. Lui, il opte pour le prince pour que le prince conjure le pontife. Donc c'est déjà une problématique, c'est assez amusant. Et en même temps, il y a la dimension de la discussion avec les poètes. Voilà, c'est ça. Justement, il y a une ressemblance sur ce plan. Et comme vous le savez bien, j'ai essayé, peut-être que c'est une différence aussi, j'ai essayé de mettre le pour et le contre. Et la forme du livre est tout à fait différente de celle d'Antibes. Le livre a trois niveaux, il a trois plans. Il y a trois livres dans un livre. Quatre. Quatre. Donc la forme chez Dante est narrative. Et moi, je ne sais pas du côté de la narration, comme ça. Donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver à cette forme. Chaque page, il y a quatre textes. Le texte du centre, le texte de la marche, le texte de... Voilà, texte qui relève de la mémoire, un autre qui relève du document. De la chronique politique, même. Voilà. Un autre qui relève de la vision personnelle. Et un autre qui... Il y a beaucoup d'autres textes qui parlent des grands poètes arabes et des grandes figures. Des grands philosophes, des grands mystiques. Des grandes figures, je ne sais pas. Voilà. Oui, c'est là où... Il y a aussi un élément, peut-être pas narratif, mais un élément de fiction. Vous, auteur du 20... Qui avez connu... Qui avez vécu l'intégralité de la seconde moitié du 20e siècle. Cette première década décennie et la deuxième décennie du 21e siècle. En conversation avec ce poète, figure d'identification, Moutanebbi, qui a vécu plutôt à la fin du 10e siècle. Et l'un et l'autre en regard par rapport à l'histoire même et à la chronique islamique. Puisque le livre commence très précisément au lendemain de la mort du prophète, dans le fameux épisode de la sacrifa. C'est-à-dire tout ce tout premier conflit pour savoir qui va succéder au prophète. Absolument. Et dans ce... C'est pourquoi on trouve dans le livre une critique assez radicale. Vous pouvez enlever le assez. On peut dire une critique strictement et systématiquement radicale. De la religion surtout, de la vision religieuse surtout qui a régné sur la société arabe. Et il y a aussi un éloge de ceux qui ont refusé cette vision, surtout les poètes et quelques penseurs, grands penseurs, mais marginalisés, même presque inconnus. Et surtout la révolution mystique, la révolution soufie, qui a changé même la conception de Dieu selon l'islam officiel. Et il a bouleversé tout. Il a changé même la conception de l'identité, la conception de l'autre. Et si on a le temps, on peut parler un peu de ça, oui. Bien sûr qu'on a le temps. C'est la différence radicale avec Dante. Parce que malgré tout, le livre de Dante finit par être dans l'éloge systématique de son système religieux et théologique. Et il opte à l'intérieur d'un conflit. Tandis que là, c'est le poète du XXIe siècle, le poète de l'ère du désenchantement, le poète qui a introduit toute la révolution poétique dans son rapport avec la religion, telle qu'elle a pu se faire à partir de Oldéanine, en passant par Malarmé. Et là, tout cet aspect aussi occidental, vous l'avez intégré avec évidemment une maîtrise impressionnante, on peut le dire, au moindre détail près, du fond à la fois poétique, chronique, historique, philosophique, théologique de langue arabe. Mais Dante aussi n'a pas rompu avec la religion. Alors, ce qu'on remarque aussi à Denis, si vous allez nous dire ce qu'il en est, c'est finalement, et là c'est dans toutes les chroniques, c'est l'extrême violence du politique, et du politique qui se fait au nom du religieux. Parce que même d'autres interprétations religieuses sont refugiées, un combat terrible, et ceux qui triomphent, systématiquement, procèdent au massacre qu'ils se sont opposés à eux. Voilà, c'est... De ceux qui se sont opposés à eux. Il faut, pour mieux comprendre cet aspect de l'islam actuel, il faut peut-être retourner aux origines. L'islam, en tant que révélation dernière du monothoïsme, a ajouté une nouvelle conception sur la conception dans la Bible. Dieu dans la Bible est un dieu d'un peuple, choisi par lui, mais il est le dieu du monde, mais à travers la Bible. En islam, Dieu est le dieu de tout le monde, Rabbul Alameen, tout le monde. C'est la seule différence entre l'islam en tant que religion, et, je crois, le judaïsme. Mais ça, c'est terminé, c'est fini avec le premier état, avec, quand il est mort, le prophète, et on a fondé le premier état avec le premier calife, c'est devenu tribal de nouveau. Et le pouvoir est devenu exclusif pour Kouraïch. Donc, c'est transformé, si on peut dire, c'est tribalisé, si on peut dire, dès la mort de Mohamed. Et dans ce sens, on peut dire que l'islam, en tant que révélation universelle, c'est fini pour moi, c'est mort. Et il naît, avec le pouvoir, le premier état, un islam tribal, et avec un dieu aussi particulier, qui a choisi les Arabes. Et, à partir de ça, la violence est devenue partie intégrante de la religion. Donc, c'est devenu, l'islam est devenu pouvoir. Ou, disons, dans une autre expression, l'islam est devenu idéologie. Il n'est plus religion ouverte. Il est devenu idéologie et pouvoir en même temps. Donc, de là vient la violence. Les premiers siècles, c'était une sauvagerie. Même les quatre califes fondateurs de l'islam sont morts, assassinés. Si on ne voit pas ça, peut-être qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant. Dès que l'islam est devenu idéologie, le pouvoir est devenu une violence. Et, pire que ça, il est devenu une religion sans culture. Et si on imagine que même l'individu maître de son destin, maître de sa pensée, n'était pas né, il n'est pas né jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'individu, comme on dit, il y a un individu en Occident. Parce que, jusqu'à maintenant, le christianisme a fait sa révolution intérieure et il a séparé l'Église de l'État. Et le judaïsme a fait aussi, plus ou moins, sa révolution intérieure. Mais nous, les musulmans, nous n'avons pas fait ça. Nous avons, au contraire, on a fait autre chose. On a transformé la révélation en idéologie. C'est vrai, la patrie, la mer, sont le premier exil. C'est vrai, il faut une foi tolérante, vaste, pour croire que la poésie a un autre lieu que l'exil. Au vide, le théâtre reste le même, où te situer maintenant ? Avec Jupiter ou avec les dieux de l'eau et des arbres ? Avec les mâles, les femelles ou entre les deux sexes ? Quelle métamorphose écrirais-tu maintenant ? Je voudrais, Adonis, m'interroger avec vous, parce que c'est très présent dans votre livre, El Kiteb, en effet, cette extrême violence, cette spectaculaire sauvagerie, où on a l'impression que toute l'histoire, en quoi, en quoi cette violence serait différente de celle décrite par Shakespeare, dans Macbeth, par exemple, ou dans Richard III, ou différente de ce qui nous est rapporté dans la chronique chinoise, dans les multiples traditions de despotisme. Vous savez vous-même que la chronique, cette violence extrême telle qu'elle est rapportée par la chronique de langue arabe, à travers l'histoire même, donc des musulmans post-Mohammed, a même produit, un Irakien, si je ne me trompe pas, a écrit une énorme encyclopédie, aussi sous cette volume, qui s'appelle Moussouat l'Arab, c'est-à-dire l'encyclopédie des sévices, l'encyclopédie de la terreur, en cette volume énorme, où il n'a fait comme vous, sauf que là, c'est le regard de l'encyclopédiste. C'est un travail extraordinaire. C'est un travail extraordinaire. Et nous retrouvons tous ces éléments de la chronique poétiquement dite dans Al-Khita. Quand, à partir de la transformation de la révolution en idéologie et en pouvoir est exclusif au reich, l'autre est devenu ou bien avec cette interprétation de l'islam ou bien contre. Donc, il n'est plus reconnu comme autre, différent et a sa possibilité, son droit à interpréter l'islam comme autrement. Donc, l'islam est devenu comme une propriété personnelle parce qu'il est devenu comme le moyen absolu pour garder le pouvoir et pour garder, bien sûr, gagner l'argent. C'est l'argent, le pouvoir et la religion. Ce sont les trois bases de la société dite musulmane. Et ça continue jusqu'à maintenant. Donc, cette violence émane de cette structure à l'origine. On peut dire qu'Omar Makhattab, c'est le... Le deuxième calife, alors. Le premier calife. Non, pas le premier, le deuxième. C'était le Lénine de l'islam. Et les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, ce sont des révolutionnaires, des renégats et ça continue jusqu'à maintenant, comme ça. Il y a eu ce tout premier combat que vous rapportez dans le commencement de votre livre El-Kiteb Adonis, juste à la mort du prophète et ça a été une guerre terrible, féroce où on tuait femmes et enfants. C'était la guerre de ce qu'on appelle un abridda, c'est-à-dire l'apostasie. Lorsque un certain nombre de tribus arabes ont renié leur entrée en islam, sont sortis de nouveau de l'islam. Ils ont dit deux comme ça, mais la vérité n'était pas ça. Ils ont dit que le zakat, on ne peut... L'impôt, en somme. Voilà. On ne peut plus donner... Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le zakat ? Oui, c'est l'espèce d'impôt légal. Un peu légal. On a donné ça au prophète durant sa vie, mais maintenant on ne peut plus parce qu'on est pauvre, mais on reste musulman. Et le premier calife a insisté. Ou bien vous donnez cet impôt, ou bien... Puisqu'il est un des cinq piliers, comme on dit, de l'islam. Oui, mais il n'était pas renégrant. Ils ont dit que nous n'avons plus la possibilité, nous sommes pauvres et nous n'avons pas la possibilité de payer ça à l'État. A partir de ça, quand l'islam est devenu idéologie, la société ou bien l'État est fondée sur trois principes. Le premier, c'est que Mohamed, le prophète, est le dernier des prophètes. Deuxièmement, les vérités transmises par le prophète sont les vérités ultimes et immuables. Et immuables. Et il n'y aura pas d'autres vérités. Troisièmement, l'homme n'a rien à ajouter, n'a rien à changer. Il doit obéir et, à la rigueur, il peut interpréter, mais selon les règles, etc. Si on pousse cette logique un peu, Dieu lui-même n'a plus rien à dire parce qu'il a dit son dernier mot à son dernier prophète. Donc, le monde est clos. Donc, c'est une clôture intégrale. Absolument. Mais, vous avez dit tout à l'heure, c'est une religion sans culture, mais une culture est née dans le contexte de l'islam pour contourner tout cela, pour essayer de dire qu'on a encore à dire. Absolument. Mais c'est pour quoi ? Ils sont profus et présents, toutes ces figures. Absolument. C'est par dizaines des poèmes, des mystiques, des philosophes. Mais ils ne sont pas reconnus. Mais c'est ça qui fait les cultures d'islam, non ? Et ils étaient marginalisés, ils étaient tuyés, ils étaient selon le cas. Mais ils ne sont pas venus quand même. Leurs textes ne sont pas venus et on jouit de leurs textes et on chemine avec eux et vous-même, vous organisez une figure d'identification en Moutanebbe et qui lui-même était rebelle puisqu'il prétendait à la prophétie. Son titre même, c'est-à-dire, il devait se sentir tout aussi puissant qu'un prophète, sinon plus. Oui, absolument. Il disait que, vous connaissez le hadith qui disait, il n'y aura pas de prophète après moi. Il n'y aura de prophète après moi. Et quelqu'un a demandé à Moutanebbe pour le... Provoquer. Provoquer. Comment tu peux t'appeler Moutanebbe ? Alors, le prophète a dit, il n'y aura pas de prophète après moi. Et il lui a répondu, tu lis mal, tu lis... C'est faux que tu... Il dit, il n'y aura pas de prophète. Et c'est moi, il n'y aura. C'est ceux-là. La nabiyya... Excusez-moi, je ne peux pas... Dites-le en arabe pour essayer de le traduire. Traduire ça. Il a dit, la nabiyya ba'di. Et Moutanebbe a dit, c'est faux, il faut lire la nabiyya ba'di. Et moi, je m'appelle la. Oui, ça c'est très très... Comment traduire ça ? C'est le passage de la nabiyya ba'di, c'est-à-dire point de prophète après moi. Oui. Et Moutanebbe a lu la chose tout autrement, l'air devient le sujet. Oui. L'air est le prophète qui viendra après moi. Et mon nom, c'est l'air. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, on ne trouve jamais dans l'histoire de la poésie arabe un seul poète qui était croyant. Au fond de lui-même. Même si ce n'est pas déclaré littéralement. Absolument. Aucun. Vous ne pensez pas que tous ont écrit sous cette notion qu'avait utilisé Léo Strauss pour le Moyen-Âge en général et particulièrement pour les auteurs juifs du Moyen-Âge mais pas seulement où il dit cette notion qu'ils écrivaient tous, ils savaient tous ce qu'ils écrivaient par temps de persécution. Et que donc ils ne déclaraient pas frontalement le fin fond de leur croyance. Quelqu'un a déclaré sa croyance anti-islam. Oui, il y en a beaucoup mais d'autres ne l'ont pas fait mais ils sont dans cette logique-là. Mais c'est très... Dans la logique de l'incroyance. Absolument. Sans le déclarer. Mais c'est très... C'est à penser, c'est à repenser pourquoi on ne trouve pas un seul poète qu'on puisse dire de lui qu'il était un grand poète et croyant qu'on peut dire par exemple d'un Claudel qu'il était un grand poète et catholique. Absolument pas. Même parmi les philosophes, on ne peut pas voir ça. Il n'y a pas un grand penseur qui est vraiment croyant dans la révélation officielle. ou bien interprété officiellement. Il avait son interprétation à lui. Oh ! Quelle est cette arme qui se vait du futur et cette teinte qui dessine le halo du fœtus cosmique à quand sera guérie cette maladie qu'on appelle patrie. Telle est l'histoire. Un présent qui rampe dans des sacs de papier dans des voitures tirées par les squelettes des morts. Et je t'interroge ô monde quel champ peut-il s'élever des coquilles de la poésie sinon les lamentations de l'éther. Adonis vous êtes poète et lorsqu'on vous lit en arabe on peut dire que la langue est votre demeure. D'ailleurs je le dis très simplement quelle que soit la puissance et la qualité des traducteurs et vous avez eu de très bons traducteurs en français ce demeuré de la langue ne parvient pas en français. Et votre arabe est un arabe moderne totalement renouvelé mais en même temps profondément enraciné. Il est totalement en phase lorsqu'on passe des immenses poètes de la tradition comme par exemple la Boutamem comme Moutanabbi jusqu'à vous il y a un jeu de résonance dans la langue très puissant. Vous avez aussi une autre qualité ça ne paraît pas en français parce que beaucoup de ceux qui vous lisent en français font de vous le poète de peu de mots le poète d'un lexique réduit avec des mots souvent les mêmes qui reviennent des métaphores qui sont les mêmes qui reviennent mais en même temps cela est vrai mais lorsqu'on vous lit en arabe personnellement qui suis lecteur arabophone je bute régulièrement sur des mots rares sur des mots donc immensément choisis sur des mots qui exigent de moi d'aller vers le dictionnaire ce qui est quand même étonnant pour un poète réputé au lexique réduit alors la question que je vous pose tous ces poètes qu'ont-ils fait et jusqu'à vous-même qu'en faites-vous mais surtout pour l'époque ancienne et l'époque cette écriture partant de persécution et cette écriture encore globalement on est dans la sphère du théocentré on est dans la sphère de l'enchantement pour vous c'est plus aisé parce que vous appartenez à l'ère du désenchantement vous êtes dans la descendance olderlinienne quoi qu'on en dise et nietchéenne qu'en est-il du rapport de ceux qui écrivent qui habitent la langue avec cet énorme dogme islamique du Coran comme texte inimitable ce qu'on appelle l'agèse l'inimitabilité du Coran l'insuppérabilité du Coran vous ne pensez pas qu'il a été très souvent le défi implicite des poètes je crois et chaque grand poète a essayé d'écrire son Coran à lui d'où votre livre Al-Khiter Al-Khiter c'est-à-dire donc là c'est l'énergie qui a produit le Coran et là aussi mais pour détruire pour sortir d'une tradition ici la tradition coranique il faut savoir parler sa langue il faut entrer pour mieux détruire pour mieux sortir et vous vous avez été c'est avis puisque vous avez appris le Coran intégralement enfant absolument il est en vous le Coran voilà donc on ne peut pas être contre le langage de la Coran l'inématité du Coran sans maîtriser sa langue et une fois j'ai demandé à Jean Genet pourquoi tu écris Jean dans une langue qui est le contraire de ta vie le contraire de tes expériences tu es un grand classique la langue de Diderot en fait voilà la langue classique tu devais écrire par exemple la langue de Céline de quelqu'un comme lui il m'a répondu non c'est bien que vous me demandez ça il m'a dit j'ai écrit dans une langue classique comme vous dites pour mieux détruire la tradition française et je crois que en ce qui concerne l'arabe j'ajoute on ne peut pas créer une nouvelle esthétique dans une langue qu'on ne connaisse pas son histoire de beauté son histoire esthétique donc pour mieux fonder la rupture il faut connaître ce qu'on a rompu avec quels sont ceux d'après vous des grands poètes arabes nous avons ici même consacré des émissions à Al-Maharri des émissions à Moutanabbi particulièrement outre ces deux là et vous me dites si ces deux là vous me confirmez quels sont ceux qui d'après vous avaient porté en implicite le défi de cette insuppérabilité coranique on commence par Abou Nawaz qui a créé le monde de la cité tout le monde intérieur ou bien qui exige la cité et après le passage du désert à la cité c'est ça il a créé toute une vraie révolution poétique ça on le voit dans vos livres théoriques comme les cours que vous avez donnés au collège de France j'ai parlé un peu de ça mais je n'ai pas parlé mais après Abou Nawaz on passe à Abou Tamam et après Abou Tamam on passe à Abou Tamam n'avait-il pas une forte culture chrétienne aussi à l'arrière il est d'origine chrétienne et après Ibn Roumi qui était aussi d'origine chrétienne et après Al-Mutanabbi et Al-Ma'arri donc ce sont les poètes qui ont marquées qui ont créé le langage poétique arabe et le reste ils l'ont fait face aux défis coraniques ou en lien avec je crois Al-Ma'arri quand il a expliqué cet refrain c'est évident il a dit l'épître du pardon oui il a dit il a nommé son interprétation de la poésie d'Al-Mutanabbi l'inimitable Al-Mutanabbi donc il a utilisé délibérément le même mot coranais le même mot qu'on attribue au coran voilà c'était un courage extraordinaire de la part d'un grand poète comme Al-Ma'arri donc ce sont eux qui ont créé le langage poétique arabe et ce sont eux qui ont créé notre gloire poétique et je crois que ce sont ne sont pas seulement des grands poètes arabes ils sont des grands poètes universels alors tout à l'heure vous avez dit une chose qui m'a saisi Dieu a dit le dernier mot il n'a plus rien à dire et pourtant les mystiques et un des mystiques très célèbres Adonis vous l'avez vous l'avez sorti des ténèbres il était connu des spécialistes Arbery a découvert un de ses livres dans les années 1930 je nomme là Abdel-Jabbar An-Nifari et puis quelques chercheurs travaillaient dans l'obscurité des laboratoires concernant et vous dans votre jeunesse dès les années 50 fin des années 50 début des années 60 vous le faites parvenir jusqu'au journal parce que vous écrivez beaucoup dans les journaux Nifari cet auteur du 10ème siècle qui donne la parole à Dieu qui fait Dieu qui crée un personnage qui s'appelle Dieu et une de son énergie créatrice il l'attribue à Dieu mais son Dieu à lui à lui voilà donc de nouveau la parole est donnée à Dieu oui pas le Dieu dans le sens religieux pour moi c'est un personnage tout simplement voilà c'est le relatif qu'il est face à l'absolu qu'il invente voilà c'est la partie visionnaire de Nifari c'est-à-dire c'est Nifari qui a dit à lui-même il m'a dit il m'a dit c'est Nifari l'autre Nifari c'est la parole même d'Nifari qui devient la parole de Dieu c'est extraordinaire ce dédoublement extraordinaire donc c'est un livre entier qui n'est fait que de dialogue c'est ça il m'a mis devant oui c'est le la station le livre des stations et il m'a dit et ainsi de suite il m'a mis devant et il m'a dit et donc la parole de Nifari Dieu est un des deux une des deux figures de Nifari lui-même il y a un dédoublement voilà absolument c'est pourquoi il a bouleversé même le langage poétique il a créé une nouvelle langue tout à fait et pas seulement il a bouleversé les notions de l'identité les notions de l'autre il a inventé l'autre en islam en islam officiel il n'y a pas d'autre vous savez mieux que moi il y a le croyant et le renégat seulement mais un Nifari et la mystique en général on a inventé même la notion de la vérité ils ont changé tout si vous permettez je commence par exemple par la notion de l'identité l'identité est préfabriquée selon l'islam vous êtes vous êtes nés musulmans et vous restez musulmans à l'infini jusqu'à si vous sortez on vous tue on vous tue voilà mais le mystique la mystique a dit non que l'identité ne vient pas du passé de derrière nous n'est pas une préfabrication d'identité c'est une perpétuelle création et c'est une ouverture à l'infini et l'être humain crée son identité en créant son oeuvre nous avons cette idée de la création perpétuelle chez Ibn Arabi l'expression tout à fait précise la vérité aussi la vérité n'est pas donnée définitivement donnée c'est un c'est une recherche aussi à l'infini et la vérité ne vient pas aussi de derrière nous elle n'est pas une dictée la vérité c'est une expérience vivante donc la vérité vient de devant nous elle est ouverte à l'infini et il n'y a pas un absolu dans la vérité définitive il n'y a pas la vérité se crée aussi avec l'expérience et il y a l'autre avant Rimbaud qui a dit le jeu est un autre le mystique a dit l'autre c'est moi c'est à dire l'autre fait partie intégrante du moi et le moi n'existe pas sans l'autre donc ils ont ils ont changé tout il y a mais au nom de l'islam parce que sinon ils ne pouvaient rien dire mais la mystique c'est une révolution malheureusement jusqu'à maintenant mal connue et méconnue il faut il faut oeuvrer beaucoup pour donner à cette révolution ses droits donc une religion sans culture qui a produit une culture aussi puisque tout ce dont on parle c'est de la très haute culture mais disons pas dans la confirmation du dogme dans son contournement en jouant avec en proposant des théâtralités de toutes sortes comme cette réinvention de dieu ce dieu personnage de Nifari Adonis dans votre livre El Kitab nous avons donc cette place du dogme terrible souverain exerçant la violence le théâtre shakespearien perpétuel théologico-politique et qui continue jusqu'à aujourd'hui quand on voit les terribles violences qui saisissent et qui investissent et qui peuplent notre contemporain et en même temps dans les marges les voix qui grouillent de toutes parts et qui essaient de proposer un ailleurs de se détourner de ce dogme c'est cette dialectique que vous avez déjà approché envisagé d'un point de vue théorique dans un travail de doctorat là aussi énorme que vous avez même élargi étendu après la soutenance du doctorat à l'université de Beyrouth à l'université du Liban livre qui est paru avec les trois premiers volumes qui sont le produit de votre doctorat auquel vous avez ajouté une dizaine d'années plus tard un quatrième Saint-Joseph un quatrième volume oui avec le père Nui qui était le président du jury je crois c'est lui qui a dirigé votre thèse qui était un grand un grand connaisseur un catholique qui était un très grand connaisseur de la mystique oui un spécialiste de Nifari d'ailleurs il a découvert certains manuscrits nouveaux de Nifari notamment et ce livre en arabe donc il y a cette continuité en vous cette hantise de revisiter le passé de le redéployer en tant qu'homme de la descendance oldierlinienne de l'ère de désenchantement et ce livre d'ailleurs il est dans la polarité même qui est à l'oeuvre dans la théâtralité de votre kitab cette fois-ci d'un point de vue poétique son titre même est éloquent le fixe l'illuable et je dirais le change le mouvant c'est la polarité finalement voilà justement c'est mon projet de vis et de pensée parce que ce que j'ai écrit ça vient d'une vision d'un projet de pensée et de poésie et de relire de remettre en question notre tradition et de à l'intérieur même de cette tradition et en connaissance pas dans le déni de la tradition absolument et de donner des des ouvertures pour mieux lire cette grande tradition mais malheureusement jusqu'à maintenant tout ce qui est essentiel dans cette tradition est marginalisé et tout ce qui est répétition et dogmatique clôture voilà c'est c'est cela qui est vendu qui est mis sur le marché malheureusement malheureusement on peut dire que personne ne connaît profondément parlant cette tradition qui était marginale mais qui était le le centre de la tradition arabe la lecture que vous faites de cette tradition vous avez aussi publié une anthologie le de la poésie arabe en quatre volumes citez-nous deux ou trois noms totalement inconnus et que vous avez découvert vous avez révélé et vous avez vu en eux cette capacité extraordinaire d'être dans le change d'être dans le mouvant par rapport au fixe par rapport à cette espèce d'ensemble dogmatique clôturé et clôturant il y a les poètes qui n'ont parlé que du corps par exemple ibn al-hajjaj disons il a parlé du corps et de son corps il est de quelle époque cinquième cinquième siècle de l'égir donc onzième siècle onzième douzième tous les poètes de ce siècle ont bouleversé la prosodie et les idées sur la poésie ils parlaient des choses quotidiennes et ils parlaient de leur corps et de leur vie quotidienne et ils ont créé une nouvelle langue et ils sont vraiment superbes et ce qu'on appelait les classiques ont appelé cette époque les poètes de la décadence et pour moi ce sont les poètes de la belle de la renaissance maintenant il faudrait qu'on en vienne aussi à votre présence dans la cité votre présence par la chronique par le journal cette attirance du journal depuis toujours depuis le début parce que il faut être présent dans la cité voilà la cité il faut donner à la poésie à la pensée leur dimension quotidienne aussi et il faut à partir de la vie quotidienne monter vers les vérités ou bien les idées ou bien vers les donc j'aime être toujours présent parmi les gens parmi le peuple et le seul le seul moyen pour être présent comme ça c'est d'écrire des articles de faire des interventions extérieures de temps en temps et ce livre le dernier livre qui vient de va être printemps arabe religion et révolution qui est paré aux éditions de la différence juste en janvier en 2014 et qui reprend un certain nombre de chroniques il y a quelques inédits aussi que vous avez publiés dans la presse dans les quotidiens arabes vous avez une chronique régulière particulièrement dans un des quotidiens les plus lus dans le monde d'Arab mais avant cela avant cela Adonis Adonis lit beaucoup et on aime beaucoup l'entendre lire et il croit à la lecture comme performance et Adonis lorsqu'il est annoncé à Rabat à Marrakech à Tunis au Caire à Sanaa à Beyrouth évidemment c'est des foules qui viennent et c'est des amphithéâtres de mille personnes qui écoutent dans l'enthousiasme et bien j'aimerais que nos auditeurs vous écoutent lisant en arabe je vous donne le premier tome tout simplement de Al-Khiteb Ams Al-Mak'en Al-Hen comme sous-titre Adonis donc Al-Khiteb hier le lieu aujourd'hui je rappelle que les deux premiers tomes d'Al-Khiteb traduits sous le titre littéralement le livre ont été traduits de l'arabe par Ouria Abdel-Louahed que nous avons reçu d'ailleurs dans notre émission c'est une psychanalyste c'est un c'est une universitaire en psychanalyse elle est elle fait partie de ceux qu'on pourrait appeler les médecins de l'âme et donc je vous laisse choisir dans Al-Khiteb pour nous lire un moment et Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je ne vois que ces corps dont les coups rivalisent et immolent pour être immolé. Je ne vois que ce qu'énoncent les épées. Est-ce la plainte ou la peur qui m'envahit ? Suis-je perplexe ? Mais qui peut affirmer que je refuse la guerre, que je refuse de voir ? Je marche, étreins un rocher, désire un tunnel. Je suis un loup presque mort dans le désir que le sang soit peint qui boit la boue de Dieu et les sangsue. Englouti dans un abysse d'insomnie, j'implore le jour. Je fais croire que je suis en lui et de lui. Et je sais, seul le sang m'entoure. Et je sais, seul le crépuscule existe à l'Est. Vous venez de rentrer de Tunisie. En Tunisie, vous avez été célébré. L'université de Sousse vous a invité parce qu'elle a décidé de donner votre nom à un de ces amphithéâtres. Il y a eu célébration, il y a eu public. Vous avez parlé dans ce contexte de la Tunisie qui vit d'une manière intense ce conflit islamiste. En somme, les descendants de la Serifa et les séculiers qui sont nombreux, qui sont respectables là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez vu, de ce que vous avez dit ? Comment cela a été reçu ? Comment vous voyez la situation dans ce conflit ? Est-ce que nous sommes là encore face entre ceux qui procèdent du fixe, de cette espèce de permanence, de cette espèce de perpétuation du même et de ceux qui veulent être dans l'aventure, dans l'ouvert, dans le mouvant ? Est-ce que ce fixe et ce change a sa représentation sociale à l'échelle de tout un pays qui vit un moment historique majeur ? Ce que j'ai vu, c'est que les milieux universitaires, des étudiants et les milieux intellectuels sont du côté du progrès de la séparation de la religion de l'État. Ça, c'est ce que j'ai vu, j'ai discuté avec eux. Et j'ai dit que j'étais surpris, bien que ce qui s'est passé en Tunisie, c'est un grand pas, mais j'étais surpris que la religion a été citée comme, ou fixée comme la religion de l'État. De la Tunisie, en tous les cas. L'islam comme religion de la Tunisie. Absolument. Parce que c'est contradictoire avec ce que vous avez réalisé sur ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés. C'est tout à fait contradictoire. Parce que dès que vous dites que l'islam et la religion de l'État créent une ambiguïté, et poussent vers la violence. La violence est toujours là. Celle de la sargifa. Absolument. On ne peut pas dire qu'un État religieux. Il faut respecter la religion, mais on ne peut la respecter si on ne la sépare de la politique. La politique, c'est une chose, et la religion est tout à fait une autre chose. Et on n'est pas contre la croyance, mais moi, je suis contre la religion institutionnalisée. Non, mais de toutes les manières, à Donis, la dernière constitution dont on chante la gloire partout, on dit par exemple que dans son article 6, elle intègre la liberté de conscience. Explicitement en arabe, c'est totalement juste. « Hurrit al-zamir wal-mataqad » qu'on peut traduire « liberté de conscience et de croyance ». Mais, en amont, il y a une phrase qui l'annule. L'État est le gardien de la religion. Par exemple. « Al-daulatou ra'ayatun al-ad-din ». Et quand on dit « al-din », vous le savez mieux que « piquant » en arabe, ça veut dire « al-islam ». Parce qu'il n'est de religion que l'islam. Non, non, c'est faux. C'est absurde. C'est absurde. Il ne fallait pas faire ça. C'est dommage. C'est ça. Et c'est le signe qu'on est encore, même dans les pays les plus avancés, la Tunisie, où on est au moins à la croisée des chemins. Les choses sont loin d'être réglées. Absolument. Mais quand même, vis-à-vis et relativement parlant avec les autres pays arabes... Ou alors la défense, dans le même article, il est question de la défense des muqaddassètes. L'État doit défendre le sacré. Vous vous rendez compte ? Non, non. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup. Mais quand même, c'est un pas plus avancé vis-à-vis des autres pays arabes. Il faut dire. Il faut dire. Et c'est bien. Et quel est le... Comment dire ? En une idée... L'horizon, en tous les cas. L'horizon de pensée. Maintenant, les auditeurs connaissent un peu votre horizon de pensée et d'être, Adonis. Mais on le retrouve, j'imagine, dans Printemps arabes, Religion et révolution, sur votre dernier livre apparu aux éditions de La Différence, et qui intègre quelques inédits, sinon un certain nombre de chroniques. Quand on les lit, d'ailleurs, c'est étonnant, parce qu'on dit votre présence dans le journal, mais ça n'a rien à voir avec le journalisme. Ce n'est ni analytique. Vous êtes... Il y a une espèce de parole vibrante qui... Je dirais plus des méditations que des articles. Le journal me donne cette liberté, heureusement, heureusement. Mais l'essentiel de ce livre, c'est qu'on est bien tous avec la révolution, mais une révolution doit, dans une société fondée sur la religion, doit d'abord repenser cette société. Et en repensant cette société, il faut séparer tout ce qui est religieux avec tout ce qui est culturel, politique et social. Premier point. Et c'est très difficile, puisque même en Tunisie, cette séparation, on en sent l'effort, mais c'est troublé. C'est mon avis. On ne peut pas... Non, mais les textes le confirment. La constitution tunisienne confirme votre appréhension. Voilà. Donc, on ne peut pas faire une révolution ou un progrès avec la religion, parce que la religion ne peut pas résoudre aucun problème. La religion, socialement parlant, culturellement parlant, c'est elle le problème. Donc, il faut se libérer de ça. Et on donne la liberté aux individus de croire ce qu'ils veulent, mais la société n'a pas de religion et l'État n'a pas de religion. C'est le premier point. Deuxième point, c'est si on ne libère pas la femme totalement et radicalement, il n'y aura pas une société libre. Il n'y aura pas de démocratie. Il n'y a pas même d'individus. Et dans ce cas, moi, je dirais que l'esclave réel dans la société arabe n'est pas la femme, c'est l'homme. C'est celui qui fait la femme esclave. Voilà, justement. Un homme libre ne peut pas enchaîner les autres. Un homme libre, une pensée libre, libère les autres, alors que c'est le contraire chez nous dans les pays arabes. Et troisième point, on ne peut pas créer une révolution dans un pays avec des mercenaires. Une révolution, ce sont les citoyens qui font la révolution. Ce ne sont pas des mercenaires qui viennent de toutes parts. Et on ne peut pas aussi faire une révolution avec une ingérence étrangère. Mais pour ce qui concerne les femmes, les avancées sont spectaculaires en Tunisie. Même dans la dernière constitution. Ça, c'est très beau. Les articles, certains articles défendent les acquis. Ce qui est d'ailleurs très étonnant parce que c'est en contradiction avec les articles confus. Ceux que j'appelle articles confus. Et la dernière chose, c'est qu'on a, d'habitude, on disait et on dit dans les pays arabes que les régimes ne sont qu'une forme nouvelle de colonisation. Ce qui est surprenant que même les opposants, les oppositions sont devenues malheureusement une forme nouvelle de colonisation. Alors, un tout dernier mot, Adonis. Vous êtes d'origine syrienne. Vous appartenez même à l'ensemble alawite qui est onni aujourd'hui puisqu'il incarne le pouvoir très détesté. Vous ne vivez pas en Syrie. Vous avez décidé de ne plus vivre en Syrie depuis très, très longtemps. Vous avez opté pour Beyrouth au départ comme première étape. Et puis, second exil, la France. Vous avez beaucoup vécu aux États-Unis. Vous avez enseigné et vous avez eu un poste de recherche et d'accueil à l'université de Princeton. Un tout dernier mot, comment vous voyez la situation en Syrie ? D'abord, je suis né dans un milieu alawite, mais je ne suis pas alawite. Et je ne suis pas religieux. Je suis irreligieux. Radicalement. Et je crois que la situation en Syrie est devenue internationale. Et je crois qu'il y a beaucoup de fausses visions, disons, de l'Occident. L'Occident, profondément parlant, la politique occidentale, ne comprend pas les pays arabes, ne comprend pas l'islam. Et je crois qu'il y a une tendance chez beaucoup qui représentent cette politique de détester et les arabes et les musulmans. Et je rappelle que dans votre livre « Printemps arabe, religion et révolution », votre livre contient la traduction d'un texte qui est paru dans un des plus grands journaux arabes. Une lettre ouverte au président Assad où vous lui demandez, vous lui annoncez sa faillite et vous lui demandez de partir. Merci, merci infiniment Adonis. Merci à vous. Ce n'est qu'une petite introduction. Peut-être élargir votre audience, votre auditoire, votre public. Déjà important, surtout que de nos jours, on dit que la poésie n'est plus lue. Mais vous faites partie des poètes. Votre traduction se lise plus que ce que les plus grands poètes de langue française produisent. En tous les cas, à nos auditeurs de plonger dans ce livre que leur paraîtra peut-être en un premier temps difficile. Le livre Al-Khiteb, hier le lieu aujourd'hui, la traduction étant parue aux éditions du Seuil. Les deux premiers tomes sont disponibles, des tomes copieux, une lecture exigeante mais qui fera voyager. Et je rappelle ces printemps arabes, religion et révolution, qui est paru aux éditions de La Différence. Et vous découvrirez le poète lorsqu'il cherche à agir au sein de sa cité politiquement. C'était Culture d'Islam d'Abdel Wahab Medeb, coordonné par Dominique Compétissa. Le sang ayant été assuré par géant Richard Dufour, la réalisation ou la mise en onde par François Connac. Merci. 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 Merci.